Classement LNH, je vais faire les classements des meilleures positions, selon ce que le fil va me donner. Je vais toujours y aller en mode difficile et je vais prendre par position. Donc là, le jeu, c'est parti. Donc je classe les gardiens de but. Vassislavski, selon moi, mérite d'être numéro 2, selon ce que je vais pogner après. Ken Dryden, numéro 1. Pas le choix, Ken Dryden passe avant notre ami Vassislavski. Et Glenall, ça, je n'étais pas sûr, par contre, ça. Celle-là, je n'ai pas le choix de le mettre numéro 3, Glenall. Mais j'aurais mis Vassislavski, numéro 3. Serge Chavard. J'adore Serge Chavard, mais je vais le mettre quand même numéro 3. D'après moi, je vais avoir de meilleurs défenseurs. Maurice Sider, est-ce qu'il est meilleur que Serge Chavard? Oui, maintenant, mais si on va dans le passé, non. Donc je vais le mettre numéro 2, mais déjà là, mon classement. Hi, Miro Escanen aussi, donc non, ça ne va pas. Doug Bentley. 4 fois All-Stars, numéro 3. Comme il est gauche, d'après moi, je ne vais pas y... Jonathan Uberdo, youbidoubidou, numéro 2. Taylor Hall, numéro 1. Aïe, aïe, mon classement, ça fait dur. Mark Gartner, numéro 1. Ce gars-là, il est tellement underrated. Mark Stone, troisième. Mark Rickey, numéro 2. Ça, ça va. Ça, c'est correct, les joueurs de centre. Julian Dyke. J'ai adoré ce joueur-là. Julian Dyke, numéro 2. Après ça, Harry Morant, c'est numéro 1, juste parce que c'est l'histoire du Canadien. Et mon numéro 3, ça va être Milt Schmid. Et voilà. Donc, regarde mon classement. Ça fait dur. Pour vrai, là, c'est pas vraiment ce que je m'attendais. Numéro 1, gardien de but, ça va. Ken Dryden, Vestilevski, Glen Hall, non. Et vraiment, côté défenseur aussi, là, Serge Ava aurait dû être en avant des deux. Côté allié gauche, Taylor Hall en avant d'Uberdo, pas sûr. Je pense qu'Uberdo est meilleur. Même Bentley serait peut-être meilleur qu'eux. Mais allié droit, ça va. Mark Gartner en avant de Mark Rickey. Puis Mark Rickey en avant de Stone, parfait. Au niveau des centres, parfait aussi. Harry Morinz avec Julian Dyke et Milt Schmid. Méchant nom. Schmitz. Schmitz. Donc, voilà mon classement. Es-tu d'accord avec mon classement? Si t'es d'accord, ben, tu laisses en commentaire. Oui, Phil, ça va ton classement? Ou sinon, ben, si t'es pas d'accord, dis-moi. Ça aurait été quoi tes choix? Qu'est-ce que t'aurais fait comme classement par position? C'est sûr qu'il y en a que c'est pas bon, là. Regarde, on se le cachera pas, là. Je me suis trompé à des places. Assez de trouver où? Puis si tu veux vraiment m'aider, là, encore plus, puis t'aimes le contenu hockey, opinion, prédiction et jeux, comme ça, classement, ben, il y a une seule chose qu'il faut que tu fasses. C'est facile. Tu t'abonnes, tu cliques sur le plus. Sur ce, je te dis, hey, bonne journée.